Musique Au sud du Vietnam, le delta du Mekong couvre une superficie de 4 millions d'hectares, recouvert chaque année de 1 à 4 mètres d'eau pendant 3 à 4 mois. Initiateurs depuis longtemps du développement durable, les paysans vietnamiens vivent avec l'eau et en tirent en partie maximum via la production de riz combinée au développement de la pêche et de l'aquaculture. Au cours des deux dernières décennies, la production surabondante de riz a entraîné une telle baisse des prix et donc de leur revenu qu'elle a contraint de plus en plus de riziculteurs, par ailleurs souvent pêcheurs en période d'inondation, a tenté l'aventure d'une pisciculture diversifiée et de plus en plus intensive. De tout temps, les riziculteurs asiatiques ont été au contact de poissons sauvages pénétrant dans leurs rizières. Ces espèces pionnières colonisent tout nouveau milieu aquatique en y pondant de grandes quantités d'oeufs. Parmi elles, la perche sauteuse est particulièrement appréciée. Elle est connue pour émerger de l'eau la nuit ou le jour à la recherche de nouveaux habitats. Attirée par le flux d'eau de ruissellement des fortes pluies, elle utilise ses opercules évasées et son pédoncule caudal flexible pour se déplacer sur le sol et atteindre ainsi les rizières qu'elle colonise rapidement. Ce comportement a parfois fait croire que ce poisson tombe du ciel. C'est un moment privilégié pour les paysans qui, ce jour-là, amélioreront leur repas avec cet excellent poisson. Mais ce type de récolte occasionnelle se limite à quelques dizaines de kilos par hectare et ne constitue qu'un appoint alimentaire. Aussi, pour améliorer leur revenu de façon régulière, les fermiers vietnamiens en ont développé l'élevage extensif en capturant ou en achetant aux pêcheurs artisanaux les alevins de perches sauteuses. Mise en charge dans les rizières aux densités de 1 à quelques individus par mètre carré, les alevins se développent sans alimentation artificielle. 4 à 5 mois plus tard, la récolte de poissons de consommation est de l'ordre de 100 à 300 kg par hectare. Ce type d'élevage extensif a ses limites, en particulier dans le temps. La collecte des alevins sauvages n'est possible que pendant la seconde quinzaine du mois d'août, soit quelques semaines après la reproduction naturelle. De plus, l'âge des alevins est inconnu. Et enfin, les conditions d'élevage n'étant pas toujours adéquates, on observe le même phénomène de néothénisme que chez les tilapias, maturité précoce, avec arrêt ou fort ralentissement de la croissance et donc de la production. C'est pourquoi, vers les années 2000, appréciant les potentialités du marché, de 30 à 90 000 dangles kilo à Ho Chi Minh, quelques fermiers entreprenants de la province de Anjian puis de Dongtape et plus récemment des provinces avoisinantes se sont mis à développer un élevage intensif en passant de la rézipisciculture à la pisciculture intensive de la perche sauteuse avec des mises en charge de quelques 20 à 50 individus par mètre carré, voire même plusieurs centaines d'individus par mètre carré. Pour ce faire, il leur fallait maîtriser le cycle de production de l'espèce. Et dans cette entreprise, ils ont été directement soutenus par les chercheurs et étudiants du département d'aquaculture de l'université de Kanto. Voyons les différentes étapes de cette remarquable saga de la domestication de la perche sauteuse qui commence par la connaissance des caractéristiques de l'espèce, la maîtrise de la reproduction, de la production d'alvin et enfin de poissons de consommation. La perche sauteuse Anabas testi d'uneus est une petite espèce qui atteint en général 10 à 15 cm. Elle appartient à l'ordre des perciformes. Ce poisson est effectivement couvert d'épines. Elles sont particulièrement nombreuses sur la partie antérieure de la longue nageoire dorsale, plus courtes que la nageoire anale et présentant de fortes épines antérieures. Les nageoires abdomidales, en dessous des nageoires pectorales, sont pourvues d'une épine. Quant aux opercules, ils présentent des bords fortement dentés. Les écailles de type thénoïde sont très rugueuses. La bouche terminale est équipée de dents coniques sur les mâchoires et le palais. La perche sauteuse fait partie de la famille des anabantidés, qui se caractérisent par deux paires de narines externes, dont les antérieures sont tubulaires, une ligne latérale en deux parties, un pédoncule caudal très court et une queue arrondie, non fourchue. Adaptation remarquable des poissons de cette famille, le labyrinthe de la cavité suprabranchiale, aux nombreuses circonvolutions fortement vascularisées. Véritable organe respiratoire accessoire, il leur permet de respirer directement l'oxygène de l'air et donc de rester vivant hors de l'eau, sans étouffer. Une caractéristique intéressante pour l'élevage de ce poisson est son dimorphisme sexuel. Avec un corps moins effilé que celui des mâles, les femelles ont une tête plus large et plus trapue. La coloration de leur abdomen est plus terne et n'est jamais jaunâtre comme chez les mâles. De plus, leur fécondité est très élevée, avec des ovaires conséquents contenant de très petits œufs, de 300 à 700 000 œufs par kilo. La perche sauteuse aime vivre dans les eaux stagnantes et boueuses, où la végétation, aquatique et semi-aquatique, est bien développée. Fort répandue dans toute l'Asie, on la rencontre du Sri Lanka à la Chine, de l'Indonésie aux Philippines. Elle est capturée et élevée de façon extensive, en rizière depuis des temps immémoriaux et se vente généralement vivante sur les marchés et dans les restaurants où on la maintient en vie plusieurs jours dans un pays. Depuis 2002, le département d'aquaculture de l'université de Kanto mène des recherches sur la reproduction contrôlée de cette espèce. Les géniteurs, maintenus et nourris en cages flottantes dans un étang, sont sélectionnés et transportés dans l'écloserie. Directement enseignés aux étudiants qui doivent chacun produire une certaine quantité d'alvin, la technique consiste à sélectionner un mâle et une femelle d'une centaine de grammes qui a injecté la femelle avec les produits mis à sa disposition. En pratique, le contenu d'un flacon LHRA et deux comprimés de motilium sont mélangés dans un mortier et dilués dans du sérum physiologique en vue d'une injection intra-péritoniale à la dose de 70 à 100 microgrammes par kilo chez les femelles. Pour les mâles, hors de la période optimale de reproduction du mois de mai, la dose injectée représente le tiers de celle des femelles. Il ne reste plus dès lors qu'à installer les deux géniteurs dans leur poubelle nuptiale contenant une eau bien aérée. La reproduction s'effectue naturellement. Pendant la nuit, le couple produisant une grande quantité de petits œufs dans un nid de bulles d'air flottant. Le lendemain matin, les étudiants récupèrent les œufs avec une épuisette à fine maille et les installent dans un large bassin contenant de l'eau aérée pour l'incubation. Vu la température élevée, les œufs incubés éclosent rapidement, 24 heures plus tard. Très actives dès la résorption de leur vésicule viteline et à la recherche de nourriture naturelle, les larves sont déversées directement dans un petit étang bien fertilisé pour la cause. La mise en charge est de l'ordre de 900 à 1000 larves de 3 jours par mètre carré et le nourrissage s'effectue de façon intensive plusieurs fois par jour. Malheureusement, même bien nourrie, le taux de survie de ces larves après 45 jours n'est que d'environ 15% car elles font l'objet de multiples prédations par les larves aquatiques d'insectes, les grenouilles, etc. Une autre façon de procéder consistera donc à conserver les larves en bac de polyester pendant les premiers jours pour les alimenter de zooplanctons vivants et augmenter leur taille avant leur déversement en étang. Certains pisciculteurs pratiquant l'élevage associé porc-poisson ont, en augmentant la charge à 2 à 3 porcs par art d'étang, eutrophié l'eau au point de ne plus permettre aux poissons d'y vivre. Par chance, ils ont pu trouver un revenu de remplacement grâce aux espèces de zooplanctons au régime alimentaire détritivore qui prolifèrent remarquablement dans un tel milieu. Ainsi, chaque matin, dès le lever du jour, ils récoltent le zooplancton près de la surface de l'eau au moyen de grandes épuisettes à fines mailles qu'ils promènent le long des berges. Ensuite, ils séparent cette masse de zooplanctons des gros déchets collectés et ils la concentrent dans un récipient en la filtrant dans un filet adéquat. La louche à soupe empruntée à l'épouse de ce pisciculteur d'un nouveau genre servira à remplir de zooplanctons des boîtes de conserve récupérées. Elles seront ainsi transportées et vendues aux pisciculteurs qui développent l'élevage intensif de larves de poissons. La production de perches sauteuses de consommation se fait dans des rizières transformées en étangs. Ainsi, à Kandang Village, dans la province de Anjiang, M. Tai Van Toei a développé son élevage de perches sauteuses depuis 1999 dans une rizière de Cisard. Après l'avoir sérieusement approfondie jusqu'à 4 mètres de profondeur, il a stocké 700 kg d'alvins de perches sauteuses de 4 à 5 grammes calibrés après passage dans un tamis grillagé à maille de 1 cm. Dans ce cas, la densité de mise en charge est de l'ordre de 250 alvins par mètre carré. D'autres pisciculteurs travaillent à diverses densités allant de 50 à même 450 individus par mètre carré tout en restant rentables. Le prix d'achat d'alvins de 5 grammes âgé de 1 mois et demi est de l'ordre de 5000 dong par kilo. Les perches sauteuses sont alimentées d'un mélange de déchets de poissons, de sons de riz, de brisures de riz cuites, de farine de maïs et de tourteaux de soja dont le prix de revient est de l'ordre de 2500 dong par kilo. Les poissons apprécient ce repas. De suite, leur activité se manifeste par une multitude de bulles à la surface de l'étang traduisant en même temps leur prise d'oxygène à partir de l'air. On peut aussi compléter leur alimentation au moyen de granulés flottants à 25% de protéines totale. Achetés à la fabrique d'aliments pour poissons, ils sont plus coûteux, environ 6400 dong par kilo. La distribution alimentaire se fait deux fois par jour avec un taux de conversion de 2 à 4. Ainsi nourrie, la croissance des perches sauteuses est très rapide. En 4 à 5 mois, elles atteignent la taille commerciale de 100 grammes. Vu la forte densité des poissons, l'eau de l'étang est renouvelée au moins une fois par jour au moyen de pompes installées sur le canal tout proche. Lors de la récolte, qui dure 4 jours, on abaisse le niveau d'eau de l'étang et en utilisant une pirogue, on traîne un filet de sel pour encercler les poissons. Ainsi capturés, les poissons sont rapidement transportés à dos d'hommes dans une piscine de fortune contenant un peu d'eau. Versés sur une table de triage, les poissons commercialisables sont sélectionnés, accumulés à sec dans un récipient en fer et pesés avant d'être installés dans des caissons fer blancs remplis de 180 litres d'eau. Elles peuvent contenir, chacune, 50 kg de poissons vivants. Pour limiter leur stress et leur production de mucus, on ajoute à cette eau une décoction verte faite d'épinards d'eau écrasés. Et pour limiter l'augmentation de la température de l'eau, on y installe un simple bloc de glace. Les caisses sont ensuite transportées sur un bateau qui, dès que la cargaison est complète, rejoint les marchés porteurs des villes de Kanto et de Chimine. Pour ce petit étang de César, il faut 4 jours de pêche successives pour récolter les 6 tonnes de perches sauteuses attendues. La production est de l'ordre de 40 à 100 tonnes par hectare tous les 6 mois, ce qui permet de faire 2 cycles par an. Grâce à leur appareil respirateur accessoire, les perches sauteuses sont capables de respirer l'oxygène des leurs, ce qui permet de les maintenir vivants sur les marchés où on les trouve dans des récipients contenant très peu d'eau. Ces poissons, au nombre de 7 à 10 par kilo, sont très appréciés et vendus au prix de 30 à 50 000 d'angle kilo. Mais sur le marché de Chimine, le prix peut atteindre 90 000 d'angle kilo. Les ménageurs achètent les poissons vivants, mais généralement, elles demandent aux marchandes de poissons de les préparer pour la cuisson en enlevant les écailles, les épines des nageoires, les visseurs, la tête, etc. A la maison, comme au restaurant, la perche sauteuse se prête très bien à différentes préparations. Grillée sur le feu de bois ou cuite au courboulot. Savoureuse, elle est servie avec divers légumes ou encore dans des feuilles de pâte de riz. Dans tous les cas, les convives l'apprécient. A partir d'une espèce de poisson sauvage locale, utilisé depuis longtemps en rizière, mais de façon extensive et basée essentiellement sur la production naturelle d'aliments, les paysans pêcheurs vietnamiens du delta du Mekong ont donc réussi une intensification rapide et spectaculaire de son élevage. Elle démontre ainsi la capacité du monde rural à assurer son propre développement durable pour autant que les conditions économiques leur permettent d'améliorer leurs revenus et donc leur bien-être. Heureux comme un poisson dans l'eau, ce riziculteur devenu pisciculteur, qu'y a-t-il de plus apaisant que de regarder grandir ces poissons au bord de l'étang en revente à la belle maison que l'on vient de construire pour y abriter tous ses enfants, à une densité certes plus faible que la perche sauteuse, mais non négligeable tout de même. Sous-titrage ST' 501